As-salamu alaykum wa rahmatullah. Bonsoir. Comme nous avons vu dans la vidéo sur la synchronicité en islam, et que cet événement provoque un grand travail de recherche depuis la scène du scarabé de Gustav Jung à ce jour, pour ma part, je voulais relier cet épisode à un temps plus ancien, la rencontre de Moïse avec Al-Khidr, alayhim as-salam, car cette rencontre nous fait découvrir des actes de causalité présents en relation de synchronicité avec le passé du vécu de Moïse, alayhim as-salam, et reliés à son futur. Ceci donne une nouvelle interprétation au phénomène de synchronicité, n'est-ce pas ? A cet effet, je voudrais vous faire découvrir ce que l'islam comme religion nous apporte, une ouverture de l'esprit pour un travail de recherche scientifique et logique pour le bienfait de l'humanité tout entière. Dans une de mes vidéos, j'ai ouvert une porte à la réflexion concernant l'événement qui était d'actualité, la vidéo au nom de « Après la Corona », où à partir de la sixième minute, j'avais parlé des nouvelles technologies, ARP, Global Conscience, et la nouvelle religion qui se base sur une théorie de John Wheeler par l'immense champ électromagnétique humain, qui communique avec le grand champ terrestre et celui de l'univers, par une soi-disant divinité nommée Indra, qui a tissé ce champ. D'ailleurs, je vous propose de revoir la vidéo pour mieux comprendre les événements d'actualité et l'impact produit sur le champ électromagnétique terrestre produit par l'émotion et la pensée humaine. D'après les scientifiques, nous sommes des participatifs créateurs de ce monde. L'homme peut agir sur la matière par ses émotions et par les paroles en approuvant la théorie de Wheeler. Notre sujet sur cette vidéo vient d'approuver cette théorie, sauf que les acteurs principaux doivent être modifiés, car toute relation avec la matière doit être orientée par des directives religieuses, car l'intention est plus forte par la croyance. Si je vous dis que pour boire un verre d'eau, le musulman doit prononcer une petite phrase de 19 lettres qui est « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » qui veut dire « Au nom de Dieu, le miséricorde de Dieu », car cette phrase est suivie d'une réaction harmonieuse entre l'homme autant que matière et l'eau comme matière, comme une réaction chimique de liaison simple ou ionique, par une parole agissant comme catalyseur ou starter. Suite à cette phrase, la matière agit par une réaction donnant une image en fonction de l'intention et de la pensée, qui ont été enregistrées en diapositive par le célèbre Masaru Emoto, dans « La mémoire de l'eau », que nous avons détaillée dans la série de vidéos sur la prière. Ceci nous donne une nouvelle interprétation de la matière créée avec une mémoire réactionnelle. Les musulmans font des prières pour chaque événement. L'éclipse lunaire, tel que lors d'une sécheresse, pour accomplir la prière de la pluie, l'intention est une condition pour accomplir la prière, ou une condition pour sa validité. Et ces conditions sont les suivantes. La pureté du vêtement, du corps et du lieu de prière. Et le fait d'être exempt d'impureté, aussi pour la prière de la consultation, a pour but de dévoiler un projet qui peut être bénéfique ou pas dans un rêve. Ces deux exemples montrent bien que l'islam est en avance par rapport aux découvertes scientifiques d'actualité, car cette religion effectue une symbiose harmonieuse entre l'homme et son milieu environnant par la croyance et la foi, qui provoquent une liaison communicative entre matière, soit par la parole ou par la pensée. Boire l'eau de zamzam, au préalable, il faut faire un souhait, avec une intention très forte pour une guérison, par exemple, où Mohammed, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « L'eau de zamzam est pour ce pourquoi elle est bu ». Dans ce contexte, l'islam montre bien que l'intention est le facteur déterminant d'une modification de la matière, mais avec une intention qui doit être suivie d'un acte, comme dans ce verset qui regroupe toute la théorie scientifique en une seule phrase, dans la surah, le tonnerre, al-rad, verset 11, où Dieu nous dit, qui veut dire, Ce verset nous montre bien que l'intention est le facteur principal d'une modification, d'une réaction infligée à une matière, par invocation, une simple parole pour quelques-uns d'entre nous, mais les événements d'actualité se basent sur cette théorie comme une croyance soutenue et renforcée par les médias et certains secteurs imposant ce phénomène par une dictature autoritaire, et ceci n'aboutit vraiment pas à leurs objectifs. Il doit y avoir une raison. Une raison est que Indra avait, par la fragilité de sa toile, une perte de connexion en tissant sa toile en perdant quelques mailles de connexion. L'islam parle de cet événement dans un verset de surat l'Agrini, qu'est-ce qu'il y a dit ? Je traduis. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement il savait. Allah connaît toutes choses qu'il invoque en dehors de lui, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Quelles sont les paroles que nous citons aux gens ? Cependant, seuls les savants les comprennent. Vous constatez que les réponses sont précises par rapport aux événements de nos jours et notre sujet. Nous avons vu que l'intention est soit positive en fonction des effets bénéfiques pour l'humanité, ou alors négative en fonction de la préméditation. Le musulman doit aimer à son prochain ce qu'il aime pour lui, un hadith de notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Le pouvoir de l'esprit est guérisseur, car l'intention est forte par la foi de croyance. Cette théorie est venue possédant un objectif déviateur de croyance, car les résultats de ce complot sont voués à l'échec par un refus total de croyance, malgré la ruse et le pouvoir d'intox médiatique. Ceci demande réflexion. Quelle est la raison de l'échec ? En premier lieu, l'intox médiatique apporte son fruit aux commanditaires, par une fausse croyance des victimes. Par la suite, la réflexion logique de croyance prime sur le mensonge et la ruse par son pouvoir guérisseur. Mais quelle est la cause de ce revirement ? Nous savons bien qu'Indra n'est qu'une imagination de l'homme dans les temps passés et qu'un verset relate cet événement par une condamnation qui dit qui n'invoque pas d'autres dieux avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encoura une punition. Je suppose que les choses nous paraissent plus claires maintenant. Et vous comprenez que l'interprétation de la théorie de Wheeler n'est pas à exclure, sauf qu'il y a interréaction entre matières, car lors de la création, chaque atome ou neutrinant était déjà connecté avant le Bing Bang et restera connecté dans son milieu environnement par un champ électromagnétique malgré l'expansion de celui-ci. Maintenant, nous savons que l'islam avait dévoilé cela il y a 1444 ans, bien avant, et l'ensemble de ces versets coraniques, en majorité, sont des invocations, des invocations des messagers et prophètes et des orientations d'invocation pour chacun d'entre nous, qui est le véritable langage de communication entre l'homme et la matière, de la plus petite particule à l'immense matière composée d'un ensemble de molécules, mais l'aboutissement et la réalisation ne se font pas fortuitement. Il y a bien un ordinateur, d'ordre de réaction. Dieu nous dit dans ce verset, Je traduis, Et votre Seigneur dit, Appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer, humilient. Et dans un deuxième verset où Dieu dit, Qui veut dire, Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, Quand il me prie, Qu'il réponde à mon appel, Et qu'il croit en moi, Afin qu'il soit bien guidé. Dans quelques versets où Dieu parle du commanditaire d'ordre, Comme dans le surat Les Abeilles, Verset 40, Quand nous voulons une chose, Notre seule parole est « Sois » et « Elle est ». Dans une deuxième surat, Surat Maryam, Marie, Verset 35, Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, Il dit seulement « Sois » et « Elle est ». Dans une autre surat, Surat Yassim, Verset 82, Quand il veut une chose, Son commandement consiste à dire « Sois » et « C'est ». Et une dernière surat, Surat Raffer, Verset 78, C'est lui qui donne la vie et donne la mort, Puis quand il décide d'une affaire, Il n'a qu'à dire « Sois » et « Elle est ». Vous comprenez que finalement, L'ordonnateur d'ordre est bien Allah, Subhanahu wa ta'ala, Notre Dieu, Tout-Puissant, Le Miséricorde de Dieu, Et que cet Arénée Indra n'est qu'une légende, Car ces versets montrent bien le commanditaire des causalités Et synchronicité individuelle pour chaque matière, Suite aux preuves des versets coraniques, Et que les événements de synchronicité qui nous arrivent Durant toute une vie, Nous sont imposés ou ordonnés Comme orientation guidée, À la différence des nouvelles synchronicité virtuelle Et artificielle, Pour un objectif purement commercial Que nous rencontrons dans les réseaux sociaux. Je vous remercie.